Il y a des armes pour aller faire la guerre. Ok, réveillez-vous avant qu'il soit trop tard, arrêtez de dormir. Rejoignez-nous, vous arrêtez pas de rigoler, vous allez voir. Il y en a plus combien de temps, il y a quelques semaines. Quelques semaines, il se voit se terminer, si ce n'est pas déjà trop tard. Alors là, tu m'as annoncé une nouvelle. Oh, je peux te filmer là, tu t'en fous, toi ? Je peux te filmer là ? Oui, je veux dire. Vas-y. Dis-nous, alors, la CGT ressort, les syndicats ressortent quand ? Le 23 octobre ? D'après les premières informations, ça serait le 13 octobre. Le 13 octobre, disons, ça fait plus d'un mois. C'est une manifestation sur les salaires, le pouvoir d'achat, etc. D'accord. Donc, on ne parle plus de retraite, c'est fini. La retraite, ça y est, c'est passé. Ben, écoute, j'ai écouté Sophie Binet de la CGT qui disait qu'elle allait demander à Macron un référendum sur les retraites. Mais, à mon avis, c'est trop tard. C'est ça, c'est passé. C'est passé. Attention, le vélo derrière toi. Voilà. Ok, ben, merci, merci, merci. Eh ben, vous imaginez, 13 octobre. Ça repart le 13 octobre pour les syndicats. Juste avant les vacances de la Toussaint, ou je ne sais pas. Il y a toujours des vacances après pour calmer le jeu. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Le métro. Eh, eh. T'es au courant ? La prochaine manifestation syndicale, la grosse manifestation, c'est le 13 octobre. 13 octobre. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ? En attendant, on va se parler de la bite. Dis pas de gros mots. T'es au courant ? J'ai une nouvelle à t'annoncer. La prochaine manif syndicale sera le 13 octobre. Ah oui, je sais, j'ai entendu parler. Le 13 octobre, ça veut dire qu'ils ne sont pas pressés. Et ça ne sera pas sur les retraites, ça sera sur les salaires. Non, mais écoute, de toute façon, il y en a marre des manifs saut-moutons. Il y en a marre. Qui nous coûtent cher, qui nous fatiguent. Il y en a marre. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. Ce qui compte, c'est l'action quotidienne. C'est la quoi ? C'est l'action quotidienne. C'est ça, l'action quotidienne, voilà. Chacun met sa graine. En attendant, qu'on refasse le 1er décembre, éventuellement. Ou alors, les jeunes de banlieue, s'ils remettent ça, on les encadre. On les encadre, voilà. Ils n'ont pas besoin d'être encadrés. Non, mais c'est-à-dire, ce n'est pas qu'on les encadre, mais on les dirige. On les dirige vers certaines cibles, vers certains endroits. On propose certaines actions. Oui, c'est ça. Ah, mais attends. Et puis ensuite, il y a des tas de choses à faire. On n'est pas obligé. Il y a des tas de choses à faire. On n'est pas obligé d'en informer la maréchaussée. Comme j'ai dit, certaines choses que nous avons faites il y a un quart de siècle, je ne les ai encore pas digérées. Là, je viens de m'en rendre toute. La mairie du 1er m'a envoyé Norbert, qui vit au Svatch-Bankler, m'expliquait que j'étais raciste et islamophobe. Ça, c'était pas mal. Tout ça pour me faire couler le bec. Un petit détail parmi d'autres, tu vois. Il y a toutes sortes de choses à faire au quotidien. Il y a toutes sortes de choses à faire. Pour remettre les pendules à l'heure, comme on dit. Remettre les pendules à l'heure. Tantin, midi et soir. Merci. Merci. Voilà, bah, il est là. Voilà. Le problème, il y a la piste éclate ici. Le problème, il y a la piste éclate ici. Et voilà, à tout bientôt.